Bienvenue sur caplarge.com Caplarge et Walson est une entreprise de coaching qui existe depuis presque 20 ans bientôt et moi-même je suis coach depuis plus de 12 ans. Après quelques années de pratique, j'ai souhaité transmettre cette passion de l'accompagnement des relations humaines, cette passion du devenir coach. Et j'ai créé Clé Format Coach avec une autre coach qui est un parcours d'accompagnement et de formation pratique. Vous m'étiez coach. L'approche de cette école de clé Lé de Format Coach est d'abord d'être intégré à part entière dans la large évolution entreprise de coaching. Et puis pour accompagner le devenir des coach, il y aurait une grande spécificité et d'avoir un coaching préalable. Puis ensuite, sur un duré d'un an, des stages thématiques résidentiels, tout ce qu'on peut animer par des coachs. Le formateur peut maintenant le faire avec coach bien. Ah, c'est quoi, facile ? À l'école du coaching sportif, centré sur la pratique, nous travaillons par le ressenti, la juste place de chacun dans l'équipe, par la maîtrise de soi et de son émotion. Moi, je reviendrai voir voyage. L'outil du théâtre permet ce voyage en émotion. Voyager en émotion, c'est accepter de prendre un risque. Le risque du lâcher prise, de la mise en scène de l'inconnu, de la confiance en soi, ce qui permet de découvrir sa richesse émotionnelle et ainsi de construire sa propre aventure humaine. Cette démarche, c'est une grande place au travail de survie. Et surtout, une place très importante à l'individu, à la démarche individuelle. Avec les outils originaux, qui sont ULN et le gyrocode, et dans ma pratique de coaching, en fait, je suis amené à utiliser des métaphores. Et ces outils sont particulièrement adaptés pour favoriser la révélation de la conscience de soi et la prise d'un recul par la hauteur. L'invitation de Eric de Pomerot pour participer au dernier séminaire du parcours-clé Forma Coach en tant qu'intervenant. En fonction du thème, il était le plan de la conscience de soi, la vision. Et là, je lui ai proposé ma démarche pour faire des outils. Effectivement, avec plaisir, j'ai une bonne réflexion. Et en travaillant ensemble, Olivier Bon et moi-même, nous avons conviqué pour travailler la vision, pour accompagner des projets. cette prise de conscience du coach ou du futur coach et cette prise de conscience de sa responsabilité et de sa vie, qui n'a pas perdu à l'accompagnement, coïncidait bien en termes de ressentis avec ces outils. Nous avons vécu un séminaire avec prise de conscience, prise de hauteur, et je dis simplement que les résultats sont ici et que les stagiaires sont vraiment satisfaits de ce qui a, pour eux, été un véritable ordrage, ce qui leur permet de donner un peu plus de sens à leur pratique, à l'intégration de cette posture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada